à tous ses amis j'espère que vous allez bien et oui le retour des vidéos réglages sur la chaîne il ya une petite pause au niveau des réglages parce que comme je vous avais dit avec le changement de la physique j'ai perdu pas mal de vidéos que j'avais préparé là voilà on va essayer de refaire une vidéo réglages ça m'a pris un petit peu du temps pour vous reproposer ces réglages mais ça va revenir un rythme assez régulier sur la chaîne ça vous inquiétez pas j'avais bien sûr les championnats à préparer donc ça m'a pris énormément de temps de préparer les championnats du samedi et du mardi donc d'ailleurs vous êtes pas mal d'inscrits et ça c'est super et du coup voilà on va reprendre les vidéos réglages aujourd'hui au programme pardon une petite groupe 3 vous l'avez reconnu la honda nsx groupe 3 ou honda nsx gt3 dans la réalité de 2015 une voiture quand même assez sympathique qui continue de courir encore aujourd'hui et du coup voilà c'est limite une édition un petit peu récente mine de rien et du coup j'aimerais voilà vous partager une feuille de réglage avec les paramètres des événements que je vous propose sur la chaîne donc c'est à dire 600 chevaux et 1390 kg donc on va voir que sur la ns sur la nsx et 1390 kg auront leur importance donc en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner à la chaîne c'est pas déjà fait c'est d'énormément pour le contenu et je vous en remercie bientôt les 1000 abonnés les amis sur la chaîne et ça c'est un pur régal les amis donc merci à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne allez c'est parti on va voir un petit peu cette feuille de réglage que je vous ai concocté sur cette nsx groupe 3 donc voilà réglé dans les 600 chevaux limité à 600 chevaux et 1390 kg donc voilà la bête donc du coup on va commencer donc là au niveau des pneus tendres voilà la voiture est en tendre mais je vous conseille de régler quand vous réglez une voiture sur un jeu comme grand tourismo qui est quand même assez axé sur la simulation au niveau des réglages n'hésitez pas à régler votre voiture en course dure c'est ce que je vous conseille parce que si ça tourne bien en course dure ça tournera encore plus fort en course tendre donc en fait des fois par exemple quand on règle sa voiture en course en course tendre et ben des fois on aura très très bon ressenti avec la voiture alors que quand on va repasser en course dure ça sera un petit peu plus compliqué donc ce qui permet de contrer un petit peu ça c'est de faire le réglage en course dure voilà tout simplement alors au niveau de la hauteur carrosserie j'ai mis 58 à l'avant et 68 à l'arrière donc voilà toujours plus bas à l'avant qu'à l'arrière pour que la voiture entame bien le virage que vous éteignez le point de corde le plus facile le plus facilement possible et c'est comme ça aussi dans la réalité une voiture est toujours un petit peu plus basse à l'avant qu'à l'arrière donc au niveau des barres anti rouillis j'ai mis 4,5 et des valeurs qui reviennent en fonction des groupes 3 c'est vrai que j'aime beaucoup mettre les barres anti rouillis à 4,5 ou à 3,5 je trouve que ça rend plutôt bien donc on assouplit un tout petit peu plus l'avant pour créer justement un survirage que la voiture évite de sous virer mais tout en restant stable et ça on va le voir dans dans la vidéo il y a d'autres paramètres en bas qui permettent de stabiliser la voiture donc le survirage n'est pas forcément une mauvaise chose les amis donc là ici j'ai laissé à 5 au niveau de l'arrière donc si vous trouvez des meilleures valeurs au niveau des anti rouillis je rappelle que tous les réglages s'adaptent en fonction du style de pilotage que je vous partage c'est bien sûr une base de réglages avec des explications pour que vous puissiez comprendre donc là au niveau des barres anti rouillis plus vous allez augmenter plus la voiture va se rigidifier au niveau du train arrière donc pour les grandes courbes c'est pas si mal que ça mais par contre pour les virages serrés vous aurez tendance à beaucoup trop sous virer elle va avoir du mal à entamer le virage du coup je préfère à laisser 5 qui est plutôt une valeur assez moyenne et qui fonctionne assez bien donc 4,5 à l'avant au niveau des compressions j'ai diminué un peu à 29,29 vous savez que plus on diminue le rapport amortissement compression au niveau du pourcentage plus vous allez assouplir la voiture et plus vos suspensions vont bouger comme si la voiture va va devenir un petit peu élastique ressemble un petit peu à du fungum donc du coup ici j'ai baissé un petit peu à 29 mais en fait ce qui pose problème parce que quand vous le diminuez un peu plus peut-être que vous allez peut-être mieux tourner mais la voiture va patiner un petit peu sur la réaccélération donc je trouve ça pas très très bon au niveau de l'usure des pneus et du coup j'ai préféré assouplir un petit peu et mettre 29,29 au lieu des 30,30 qui étaient proposés je crois vraiment que c'était 35,35 bon bref un truc quand même assez beaucoup trop élevé donc j'ai diminué un petit peu alors on peut continuer à diminuer mais ça c'est en fonction des circuits les amis au niveau de l'expansion donc là aussi c'est pareil vous diminuez vous allez assouplir vous augmentez vous allez rigidifier mais la phase d'expansion va travailler aussi sur la réaccélération de la voiture du coup j'ai préféré diminuer à 37,37 ce qui voilà semble de bonne valeur j'ai diminué que de trois crans et c'est plutôt pas mal au niveau des fréquences naturelles donc là ici encore une fois c'est le même système plus vous allez augmenter les valeurs plus vous allez rigidifier la voiture et plus elle va sous virer dans les virages plus vous diminuez la valeur et attention vous n'allez pas forcément survirer mais vous allez mieux entamer les virages vous assouplissez un peu la voiture par contre si vous assouplissez trop la voiture ça va pas être bon la voiture va être trop souple elle aura voilà des petites résistances au niveau des virages donc c'est pas bon non plus donc là ici vous allez le mettre toujours plus bas à l'avant qu'à l'arrière surtout pour une voiture mr comme la nsx surtout avec la nouvelle physique donc on assoupli un petit peu plus les voitures c'est vrai que la nouvelle physique mais là je l'ai pas soupli à fond j'ai mis 3,24 à l'avant au niveau de la fréquence donc 3,24 hertz et 3,40 hertz à l'arrière donc pourquoi mettre toujours plus à l'arrière qu'à l'avant donc vous allez rigidifier votre voiture au niveau du train arrière surtout sur une nsx qui par énormément du train arrière donc vous allez rigidifier le train et le train arrière pour la stabiliser mais un tout petit peu plus que le train avant donc si par exemple vous mettez allez on va dire 3,60 et 3,24 ça va pas être bon vous n'allez pas bien tourner la voiture va être instable faut pas créer non plus un trop trop gros déséquilibre entre l'avant et l'arrière juste un déséquilibre nécessaire pour que voilà vous vous sentiez bien avec le véhicule donc si vous trouvez qu'elle part encore un peu peut-être déséquilibré un peu peut-être une bonne chose voilà tout simplement mais là la voiture est très très stable donc voilà au niveau des angles de carrossage donc les angles de carrossage de chez polyphonie à 3,5,3,5 c'est beaucoup trop élevé clairement je comprends pas trop pourquoi ils mettent des angles de carrossage comme ça dans les BOP ça n'a strictement aucun sens et normalement une vraie voiture le 3,5 c'est vraiment le max et dans la réalité on voit quasiment jamais des voitures avec un angle de carrossage de 3,5 degrés donc du coup moi j'ai mis un 2 à l'avant donc un peu plus bas au niveau du carrossage à l'avant que à l'arrière pourquoi faire comme ça parce que ça permet aussi de stabiliser la voiture de créer toujours ce déséquilibre forcément quand une voiture patine à l'arrière accélération patine au freinage c'est qu'elle a d'origine un déséquilibre un déséquilibre qu'on va chercher à résorber au niveau des suspensions par un nouveau déséquilibre et là c'est ce qu'on cherche à faire dans cette vidéo là on crée toujours un déséquilibre entre l'avant et l'arrière par contre on le fait pas au niveau des compressions expansion parce qu'avec les petits bugs qui assurent le jeu ça peut créer des petits problèmes donc généralement les compressions expansion je vous conseille de garder la même chose à l'avant qu'à l'arrière donc voilà évidemment donc on a une répartition du poids de 46 54 même avec le ballast ça veut dire que la voiture va beaucoup plus consommer du pneu arrière parce qu'elle a plus de poids au pneu arrière donc si jamais vous consommez trop de pneus et ben tout simplement diminuer encore votre carrossage à l'arrière pour consommer un petit peu moins de pneus là pour l'instant j'ai essayé à 1,7 vous pouvez quand même un petit peu diminuer par exemple à 1,5 je pense que ça va pas poser de problème plus que ça au niveau du pincement donc j'ai mis 0,06 en négatif à l'avant et 0,06 en positif à l'arrière donc on ferme le train arrière pour pouvoir stabiliser un petit peu plus le train arrière voilà tout simplement les amis et on ouvre le train avant pour qu'elle puisse entamer les virages correctement alors bien sûr sur certaines voitures il se peut que ça soit l'inverse mais globalement je mets souvent la même valeur à l'avant qu'à l'arrière mais en négatif donc par exemple vous mettrez toujours voilà l'opposé à l'avant qu'à l'arrière pour que la voiture voilà puisse s'équilibrer au niveau de la boîte différentielle donc là ici vous allez voir qu'au niveau des vidéos je change pas très très souvent les valeurs parce que les dgl sont assez mal réglé dans les bop aussi donc au niveau de la sensibilité à l'accélération je mets 5 sur la majorité des groupes 3 comme ça vous le savez aussi pour les autres groupes 3 je trouve que les voitures comme ça sont un petit peu plus stable au niveau du couple initial ici j'ai mis 10 qui est une valeur qui fonctionne sur énormément de groupes 3 également mais il se peut qu'on augmente la valeur pour d'autres groupes 3 en fait plus vous allez augmenter plus la voiture va sous virer mais en même temps va avoir un petit peu moins de couple au niveau de l'accélération au niveau de la sensibilité freinage vous avez donc un moteur arrière un moteur arrière donc du coup qui forcément pas dérape un petit peu vous savez ce petit dérapage que vous avez quand vous allez freiner et ben ça sur la une voiture comme la nsx qui a énormément de déséquilibre en faveur du poids à l'arrière vous allez augmenter cette valeur plus vous l'augmentez moi vous allez déraper dans les virages mais attention de pas trop l'augmenter parce que certes vous n'allez pas beaucoup déraper mais ça va quand même vous empêcher d'entamer le virage donc là sur la nsx 45 ça fonctionne plutôt bien vous me direz en commentaire ce que vous en pensez au niveau des appuis aérodynamique bon voilà là vous mettez tout à fond forcément plus vous allez mettre d'appui sur votre voiture mieux elle va tourner dans les virages et plus elle sera stable et plus vous allez passer les virages très très vite il se peut que sur des circuits comme monza avec des grosses lignes droites ou des circuits comme détona il se peut que vous allez diminuer un peu mais sur la majorité des circuits mettez tout à fond c'est beaucoup mieux voilà tout simplement au niveau du réglage de la puissance vu que je l'ai réglé à 600 chevaux j'ai mis le turbo compresseur moyen régime donc faites attention mettez pas le haut régime le haut régime est plus lent que le moyen régime je vous conseille absolument de mettre le moyen régime sur votre voiture même pour ceux qui veulent la rouler a par exemple à 800 chevaux max et les 800 chevaux du haut régime sont moins rapides que les 780 chevaux du moyen régime en termes d'accélération je sais vous allez trouver ça bizarre les amis mais en tout cas c'est bien la réalité au niveau du ballast du coup j'ai mis 90 kg sur la voiture qui est de base à 1300 kg 1300 kg donc on l'a mis à 1390 kg ça correspond bien sûr à la BOP entre guillemets que j'instaure lors de lors de mes événements donc 600 chevaux 1390 kg donc on a changé le 1325 kg par le 1390 kg pourquoi j'ai augmenté le poids dans les événements bah déjà pour coller un petit peu mieux à la réalité parce que des gt3 dans la réalité avec le poids du pilote et compagnie c'est dans les alentours des 1400 kg et aussi pour pouvoir permettre à des voitures qui ont un très très gros déséquilibre de pouvoir mettre plus de ballast et pour qu'elle soit plus sympathique à rouler en événement donc là ici j'ai mis tout le poids à l'arrière alors certes vous perdez 0,04 à l'accélération mais vous voyez ce que vous gagnez en termes de stabilité 0,04 à l'accélération c'est que dalle c'est rien du tout et là ici en stabilité vous perdez moins 0,20 carrément en stabilité donc je rappelle qu'on est sur des valeurs négatives donc plus ça augmente moins vous êtes stable parce que les valeurs sont négatives quand c'est positif plus ça augmente plus vous êtes stable quand c'est si c'est simplement des mathématiques les amis et donc là vous voyez que en termes de stabilité vous gagnez énormément la voiture est beaucoup mieux à rouler donc ici j'ai choisi une boîte de vitesse sur le circuit qu'on va tester donc qui est le trial mountain donc vous pouvez la recopier si vous voulez voilà je détaille pas vous avez simplement à recopier donc ça c'est pour le trial mountain mais je rappelle que en fonction des circuits vous aurez besoin de changer votre vitesse finale donc soit d'allonger les rapports soit de diminuer les rapports en fonction du circuit alors on va mettre 308 donc voilà les amis allez on se retrouve en piste pour tester cette voiture à tout de suite les amis c'est parti les amis on se retrouve dans le solo pour tester du coup ce réglage donc là on est dans une petite course sur suzuka alors cette fois ci je vous ai pas fait une course personnalisée parce que j'ai vu que la voiture en mettant en la mettant en médium elle était à 730 pp mais ne tenez pas compte des pp les pp on s'en fiche vraiment c'est pas du tout le but de la vidéo mais du coup je me suis dit pourquoi pas tester le réglage dans une course du solo pour pouvoir gagner un petit peu dessous en vous faisant la vidéo voilà les amis tout simplement c'est vrai que les courses personnalisées dans le jeu n'apporte pas grand chose ça on va pas se le cacher est ce qu'on voit là c'est que sans sct pas la voiture elle bronche pas d'un poil elle est très très stable voire même un peu plus stable que sur trial mountain parce que vous voyez dans trial mountain on a aussi quelques virages serrés et pas mal de dénivelé aussi et là sur suzuka en tout cas elle est hyper stable la voiture franchement elle branche pas d'un poil est vraiment très très sympathique à rouler donc en tout cas vous me direz ce que vous en pensez les amis mais alors franchement il n'y a pas grand chose à dire attaque bien les virages elle ressort très très bien elle patine pas la réaccélération ni rien c'est vraiment une nouvelle nsx qu'on découvre avec ses réglages là et c'est ça qui est bien les amis avec les événements que je vous propose avec réglages c'est que ça change un petit peu de cette bop et bien évidemment des événements avec réglages c'est beaucoup plus simulation que de la bop qui la bop on va pas se mentir pour moi c'est un peu plus assimilé à de l'arcade sachant que les voitures en plus sont même pas équilibré mais vraiment pas du tout et cette formule là à 600 chevaux 1390 kg franchement je vous la conseille donc n'hésitez pas à venir en événement de temps en temps vous allez franchement découvrir un autre style de pilotage et c'est beaucoup beaucoup plus sympa de rouler en fait vous allez découvrir complètement un autre jeu en vous mettant aux réglages et voilà moi je vous conseille ça mais franchement ça va être un nouveau grand tourisme pour vous ça je vous le garantis ça je vous le garantis alors je sais qu'il y en a qui ont des réticences de se mettre au niveau des réglages parce qu'ils savent pas trop régler mais justement le but de ces vidéos là c'est de vous initier aux réglages et de vous aider au maximum de vous partager des feuilles sur vos voitures vos voitures préférées ou peu importe quelle voiture pour justement vous aider à régler vos voitures voire même vous proposer une feuille de réglage tout simplement pour ceux qui savent pas du tout régler donc voilà vous avez déjà une base une base que vous pouvez un petit peu peaufiner à votre sauce ou tout simplement la prendre telle qu'elle elle est quand même telle qu'elle est quand même très très bien et donc voilà les amis tout simplement vous me direz ce que vous pensez du réglage dans les amis mais franchement je trouve qu'ils fonctionnent bien oubliez pas d'acheter la transmission de course c'est très très important laissez pas la transmission d'origine parce que vous pouvez pas la régler donc acheter la transmission entièrement personnalisable dans les dans les éléments de course tout simplement allez du coup on va quand même essayer de gagner cette course on s'est fait un super réglage en médium a quand même essayer de gagner la course mine de rien elle est peut-être extrêmement sensible par contre au niveau de la deuxième donc ça pour qu'elle soit un petit peu moins sensible sur la deuxième vous pouvez rallonger votre deuxième et votre troisième vitesse même rallonger un petit peu vos vos rapports en fonction de la deuxième ça c'est pour ceux qui vraiment préfère avoir une deuxième un peu plus longue à lier extrêmement dur à doubler franchement en fait je trouve que l'ia est vraiment très très lente ah vous voyez j'ai fait un 2 3 elle est en 2 6 alors qu'on est pourtant dans le mode le plus dur du jeu ça c'est à ce niveau là franchement le jour où il y aura j'étais sophie dans mon tourisme au voilà je vous savez les amis qu'elle fait je vais faire sur la chaîne mais de rien cette course est quand même assez sympathique c'est dommage qu'elle dure que trois tours et qu'il y a soit un petit peu lents mais voilà sans scd vous arrivez à tenir hyper facilement une une nsx qui demande extrêmement de vigilance en bop parce que polyphonie ce qui est plutôt étonnant parce que c'est eux qui ont inventé ce système de réglage en soi mais les développeurs de polyphonie ne savent pas du tout régler une voiture et ça se ressent sur la bop c'est pour ça que la bop n'est pas équilibré c'est parce que polyphonie ne savent pas régler les voitures donc ça ce niveau là je suis formel pour moi polyphonie avec les voitures n'importe comment et j'ai l'impression qu'ils arriveront jamais à trouver la bonne bop parce qu'ils n'ont pas j'ai l'impression qu'ils sont pas assez connaisseurs sur l'enjeu ou qu'ils testent pas assez leur jeu je dirais mais là on a une nsx qui avec ce format là avec le avec le même chevaux et le même poids et bah qui devient totalement équilibré par rapport aux autres voitures les amis et ça ça permet de rouler toutes les voitures que vous voulez alors sauf la hyundai genesis qui elle son moteur et quoi est complètement sans commentaire mais à toutes les autres et sont hyper équilibré et ça c'est cool sauf la brz la brz que je supprime carrément des événements parce que la brz est une gt 300 et dans les virages dans les virages même en accélération un petit peu cheaté même avec un même poids même chevaux pour toutes les autres groupes 3 et sont totalement équilibré ça franchement je trouve ça vraiment beau de pouvoir rouler des voitures un petit peu équilibré pouvoir rouler un petit peu tout ce qu'on veut au final un petit peu tout ce qu'on veut et de pouvoir même personnaliser votre voiture en fonction de votre style de pilotage ce qu'on peut pas faire malheureusement en bop donc quand on dit par exemple la 458 je n'aime pas par trop de l'arrière par exemple une lanceur je ne l'aime pas elle tourne pas assez pas tout ça vous pouvez le corriger avec les réglages donc vous pouvez rouler n'importe quelle voiture et ça ça c'est bon ça c'est bon et ça c'est limite ce que les joueurs demandent mais ils n'osent pas les joueurs restent cantonnés à cette bop qui pourtant n'est pas équilibré qui est voilà on retrouve toujours les mêmes voitures en piste il ya beaucoup trop beaucoup beaucoup trop davantage en fonction d'un constructeur en bop allez on est repassé premier de cette courbe on n'aura pas le bonus course parfaite parce que les ias ont freiné à des endroits que je comprends pas trop donc peut-être qu'on s'est un petit peu touché en tout cas un réel plaisir donc là ce qu'on peut voir aussi c'est que d'origine la la nsx à une répartition du poids de 42 58 ou 41 59 je m'en rappelle plus trop et là le fait d'avoir mis du poids à l'avant fait que vous allez consommer moins de pneus arrière et que vos pneus arrière va devenir oh là attention par contre elle est partie un petit peu avec l'usure faut leur faire gaffe à la fin de la course après ça vous pouvez le corriger si jamais en mettant du sct mais franchement elle est hyper responsable donc au niveau des pneus le fait de mettre le poids à l'avant fait que vous allez consommer moins de pneus arrière et plus de pneus avant et vous savez la nsx elle consomme quasiment que des pneus arrière elle devient inconduisible avec l'usure des pneus là vous pouvez le corriger justement mettant tout le ballast à l'avant et franchement vous pouvez tenir votre voiture beaucoup plus longtemps dans les relais c'est bien passé le virage et l'usure des pneus sera moins un problème sur cette voiture là on va dire même si malheureusement elle consomme toujours plus de pneus arrière que de pneus avant mais beaucoup moins ça s'équilibre ça s'équilibre vachement avec les avec les réglages que vous faites sur votre voiture allez du coup on va finir cette course on va clôturer cette vidéo donc en tout cas voilà j'espère que vous appréciez ces vidéos réglages setup que ça vous aide j'espère que ça vous aide parce que c'est vraiment le but de ces vidéos là c'est d'initier un petit peu les pilotes de gt 7 au système de réglages qui n'est pas forcément évident qui est très très mal expliqué sur le jeu je pense que la majorité des joueurs ne comprennent pas trop comment fonctionne le système de réglages et ces vidéos là c'est vraiment elles sont vraiment là pour vous aider et pour que vous puissiez régler vos voitures et découvrir un nouveau jeu parce que gt7 est bien jeu de simulation quoi que quand disent certains gt7 est vraiment une simulation quand même très très abouti et du coup franchement on prend un pied intégral à régler ses voitures allez on passe en deux et du coup on va finir en première position cette course vous voyez les plus avant et les plus arrière consomme un tout petit peu plus mais comparé à l'nsx de base c'est vraiment largement résorbé donc voilà les amis j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne ça aide énormément je vous en remercie moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos réglages et ça va revenir de façon régulière sur la chaîne les amis allez à plus